Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser l'outil de Knife avec Blender. L'outil de Knife permet de couper des faces. On va l'utiliser tout de suite. Pour l'utiliser il faut passer en mode Edit Mode. Il faut appuyer sur K. Comme Knife. Ici vous voyez que mon icône est devenu un couteau et qu'un petit point vert le suit. Lorsque j'approche d'une ligne, d'une Edge, la ligne devient verte. De la même couleur que le point, enfin une couleur un peu plus foncée, plus un vert qu'acquis. Pour couper c'est très simple, il suffit de cliquer sur cette ligne, de déplacer. Vous voyez lorsque je déplace une ligne rouge et je me déplace vers une autre ligne. Voilà, comme ceci. Faire bien attention de mettre que le point vert ne devienne pas transparent sinon ma ligne n'est pas sélectionnée. Il faut qu'il devienne plein et que ma ligne devienne caquille. Voilà, comme ceci. Vous voyez ici j'ai fait une première séparation, je peux en faire une deuxième par exemple. Je peux me lier ici. Je peux me relier ici. Je peux me relier sur la ligne médiane que j'ai créée. Et je peux me relier ici. Ensuite, lorsqu'on a fini de couper notre cube, on appuie sur Entrée. Parce que si on appuie sur Échappe, il n'y a plus rien. De la même façon, si ici je fais un clic droit, j'ai plus rien. Donc je refais K. Et je fais, hop, 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 mettons qu'on veut faire un losange. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà, mon cube est complètement coupé. Je ne suis pas obligé de me mettre sur les edges. Je peux, par exemple ici, faire une forme à l'intérieur. Comme ceci. Ce qui n'était absolument pas possible avant que Blender ne tolère les engosins. Les engosins, c'est-à-dire les formes à 4 côtés. Vous pouvez voir ici que j'ai créé une forme intérieure. Ce qui a créé un trou dans mon cube. Donc ensuite, rien ne m'empêche de faire CTRL TABLE, par exemple face. Et d'extruder cette face. Voilà. Comme je peux également extruder ces deux faces. Vous voyez ici avec le trou au milieu. Voilà. Et ainsi, vous voyez, on a un trou qui a été extrudé dans le volume. Donc voilà, c'est tout pour l'outil de Duck Knife. Alors, il y a différentes options en outil Duck Knife. Ça permet notamment justement de pouvoir recréer des faces. Ou par exemple, ce que nous pourrons faire ici. Par exemple, Knife. Je peux couper comme ça. Je coupe comme ça. Entrée. Je recoupe. Ici et ici. Entrée. Entrée. Ensuite, je passe par exemple en mode de sélection de vertice. Et ici, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux déplacer. Et avoir une forme beaucoup plus arrondie. Vous voyez, je peux arrondir une forme. Et ici, par exemple, je peux redonner un coup de Knife. Je peux faire des rotations sur notre objet en cliquant sur la mode de sélection. La molette de la souris. Et ainsi, l'outil de Duck Knife reste lorsqu'on se déplace comme ceci. Ça nous permet par exemple de tourner autour de notre neige. Ici, vous voyez, je fais un Knife. Hop. J'en refais un autre. Je tourne. Je ne vais pas tourner dans le bon sens, mais... Voilà. Je tourne dans le bon sens cette fois-ci. Je coupe. Je coupe. Je me redéplace ici. Je recoupe. Je zoom. Je recoupe. Je coupe. Et j'appuie sur rentrée. Et ici, vous voyez, tout le trajet que j'ai coupé. Donc voilà, c'est tout pour l'outil de Duck Knife. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Et puis, à demain pour un prochain tutoriel. Merci. 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 Merci.